Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilise dans l'entrepreneur du mois. Je reçois aujourd'hui Olivier Arfosse, CEO et fondateur de Rangexpert. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous et bonjour à toi Anthony. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Rangexpert et son activité ? Oui, bien sûr Anthony. Rangexpert est une société qui est basée au Parc Technologique de Lyon à Saint-Priest, qui intervient dans l'agencement et optimisation des espaces de travail professionnels. Alors notre métier, c'est surtout d'accompagner nos clients au travers d'un service que nous avons baptisé unique, par lequel nous engageons à ce que toutes les étapes de chaque projet soient gérées par un seul et même interlocuteur, et ça depuis l'analyse du besoin lors du premier rendez-vous, en passant par l'élaboration de la solution, la coordination et le suivi du chantier, et jusqu'à la réception des équipements et des travaux clés en main. En ce qui concerne les solutions que nous déployons chez nos clients, il s'agit de rayonnage pour le stockage, le rangement, le classement ou l'archivage, du mobilier compact qui se substitue à des armoires de bureau et qui permet de gagner à peu près 50% de surface, des plateformes ou des mezzanines métalliques, des cloisons, des cabines d'ateliers, des cloisons grillagées, des meubles à plans, des établis, des casiers ou des vestiaires, ainsi qu'une large gamme d'accessoires, tels que des bacs en plastique, des équipements de la nutrition, ou des dispositifs de protection de ragues, de murs ou d'ouvrages. Et puis on a une gamme de toute façon qui n'est pas figée dans la mesure où lorsque la relation de confiance est installée avec nos clients, ceux-ci nous consultent très très souvent sur des besoins périphériques parce qu'ils souhaitent éviter de multiplier les intervenants et donc responsabiliser leurs fournisseurs. Et là bien sûr on en revient à la quintessence du service unique sur lequel on s'engage. Quelle est la typologie de tes clients Olivier aujourd'hui ? Alors on intervient uniquement auprès des professionnels en B2B et tous les domaines d'activité sont concernés, l'industrie, le tertiaire, la santé, le commerce, y compris les collectivités territoriales ou encore les administrations. Quels sont les leviers marketing que tu utilises aujourd'hui pour te faire connaître ? Au-delà de la prospection ciblée qu'on réalise, on s'appuie sur notre site internet, sur du référencement naturel ainsi que sur des campagnes Google AdWords, sur des mots clés en adéquation avec nos domaines d'intervention. On publie régulièrement des études de cas sur notre blog et qu'on relaye via les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, via DO, Twitter et dans une moindre mesure Facebook qu'on considère quand même plutôt comme un outil à destination des consommateurs, tout en n'oubliant pas que certains consommateurs sont potentiellement des décideurs dans leurs activités professionnelles. Et puis pour finir, on adhère et on participe à un certain nombre de réseaux et d'associations locales qui regroupent des professionnels autour de différentes thématiques avec comme moteur la bienveillance et la convivialité des échanges. Merci Olivier, merci d'être venu au micro de Visibilis, merci beaucoup. Merci à tous, à une prochaine fois. Nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de l'Entrepreneur du mois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada